A Porniché en Loire-Atlantique qui accueille la sixième étape des Masters de Pétanque 2004. Bonjour, ravi de vous retrouver Jean-Michel. Cette fois-ci ça y est, on est entré dans le Money Time. Aujourd'hui, une c'est sûr, voire deux équipes vont dire au revoir au Masters. Et oui Thierry, on ne verra pas l'équipe de France Espoir dans la Haute-Vienne à Limoges. Elle a perdu ce matin un quart de finale et elle est donc éliminée. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette sixième étape également ? C'est que pour l'instant la pluie nous épargne. Après deux finales pluvieuses à Rizoul et à Nice, le soleil est de retour aujourd'hui même si ce n'est pas gagné d'avance. Et puis, que dire encore ? On va retrouver un régional de l'étape qui ne joue pas dans une équipe locale. C'est Bruno Le Boursico. Souvenez-vous, il jouait dans l'équipe locale il y a quatre ans. Il s'est qualifié ce matin. On va donc le retrouver en demi-finale. Oui, Bruno Le Boursico, il est né tout à côté à Saint-Nazaire. C'est vrai que maintenant, il est vice-champion du monde. Il est champion de France Triplette en 2003. Mais par contre, il lui manque quelques points pour la Limoges. Donc il va falloir qu'il gagne aujourd'hui. Parmi les favoris d'aujourd'hui, on va retrouver également l'équipe de Zoncoranique avec Jean-Michel Sixto et Roger Cargoles qui fait un petit peu figure d'épouvantail actuellement. Ils sont très en forme. On va les retrouver en demi-finale. Tout comme l'équipe de France à prime. Tout comme l'équipe de Christian Fasino. Et puis, tout comme l'équipe également emmenée par Bruno Le Boursico. On vous le disait il y a un instant. Les demi-finales, on vous les propose tout de suite. Et on rentre dans cette première demi-finale alors que l'on débute la dixième mène. 7 à 4 pour Sisto, Radnick et Cargoles face à l'équipe de France à prime. C'est la première fois Jean-Michel que Sisto, Radnick et Cargoles passent devant dans cette demi-finale. Une partie qui a toujours été menée par l'équipe de France à prime jusqu'ici. Oui, la première demi-finale, Thierry, plutôt original. Parce que pendant six mènes, il n'y a eu qu'un point d'inscrit par mène. Quatre pour l'équipe de Sylvain Dubreuil et ses amis. Deux pour Zonko Radnick. Et puis d'un coup, tout à fait, tout d'un coup, cinq points pour l'équipe de Zonko Radnick qui a donc pris la tête. Il y a eu ensuite deux mènes ennuyées sur des tirs de bouchons involontaires. Et on se retrouve donc à ce score de 7 à 4. Et déjà, 1h10 de jeu dans cette demi-finale. C'est dire si c'est serré et si c'est disputé, c'est normal. On est dans l'avant-dernière étape avant les playoffs. Et là, c'est mon état. Il faut vraiment prendre des points. On part à la chasse au classement. Il faut, on vous le rappelle, terminer dans les quatre premiers des Masters pour pouvoir disputer les playoffs. Tant qu'on le disait tout à l'heure en préambule à Thierry, ce sont deux équipes qui, elles, ont besoin de points. Elles ne sont rassurées de rien. C'est vrai que quatre équipes pour deux places, ça fait peu. Et puis, comme on vous le disait également dans la présentation de cette étape de Port-Nichet, il y a une équipe qui d'ores et déjà est out. C'est l'équipe de France Espoir. Et si l'on considère qu'il y en a déjà deux de qualifiés, donc ça fait quatre pour deux places. Et sur les quatre, il y en a trois en demi-finale ici à Port-Nichet. Et ça promet du spectacle. Alors, on revient au jeu avec la bonne boule pointée par Zonko Radnik. On va voir ce que va faire Sylvain Dubreuil qui a très, très bien pointé jusqu'ici dans cette partie. Et dans ses Masters en général, il fait une très belle saison, Sylvain Dubreuil. Ah oui, c'est vrai que Sylvain Dubreuil, il avait alterné le bon et le plus que moyen, je dirais, l'an passé lors des Masters. Cette année, il est beaucoup plus régulier. C'est-à-dire que c'est un pointeur tout terrain. Il est capable d'envoyer, il est capable de faire rouler, de jouer André Milonnet. C'est un joueur très complet Sylvain Dubreuil. Et à l'image de cette équipe de France à prime, c'est vrai qu'il a réussi une belle équipe. À sa chambre un petit peu. C'est-à-dire qu'il a accompagné cette boule du bassin pour essayer de la faire passer. Ça n'a pas suffi. C'est quoi, Jean-Louis ? Je vais pointer, je vais pointer, viens. Non, non, mais si je vais pointer, c'est là que je vais la déposer. Je vais te dire, pourquoi on ne se lance pas ? Prends-moi que tout cet endroit-là, il est pourri. Autant tu viens frapper, c'est à eux de pointer, ils vont pointer. Moi, je vais le gagner, ils vont se lancer à tirer. Non, Roger ? Alors, Roger, il laisse faire, lui. Il y a longtemps qu'il a appliqué dans cette équipe. Ah oui, il veut que je pointe aussi, je vais pointer. Roger Cargouless, il ne dit rien. Par contre, quand il se ment en colère, ça déménage. Tiens, le voilà. Je demande. Moi, j'ai l'impression que c'est dur comme... Allez, moi, il faut tirer, Jean-Michel. Non, mais c'est pas du jeu non plus. Allez, Jean-Michel, il faut y aller, il faut s'élancer. Allez, Jean-Michel. Qui panforme, Thierry, actuellement. Allez, il y a l'une. On l'a vu à Vainqueur, elle est lors de l'étape de Dax. Elle a été demi-finaliste lors de l'Euro-Pétanque à Nice, là-bas, chez Jean-Claude Mivka. C'est une équipe qui, actuellement, tient la route. Allez, Jean-Michel Sisto. Bravo. C'est frappé. Super. Très bon. Et le temps qui, je veux pas dire, se gâte, mais qui se couvre un petit peu. Il y a eu un soleil magnifique pour les quart de finale ce matin. Et là, le vent s'est bien levé. Ah ouais, et il ramène pas que du soleil, le vent, à mon avis. Non, mais ça va le faire. On sort de deux finales pluvieuses. On va peut-être pas poursuivre comme ça. Bruno Gir. Il a gagné, mais c'est un peu long. Un peu long, mais c'est gagné. Par contre, on va changer de tactique du côté de Rannick, à mon avis. On va pointer parce que la boule est derrière. Et partout où Zonko Rannick gagnerait le point, il la mettrait en contre. À mon avis, c'est le jeu, à ce coup-ci. C'est logique, la décision. Zonko Rannick. Il est bien tombé, il est bien joué. C'est obligatoirement la boule de Bruno Gir est en danger, Thierry. Si Sébastien Rousteau frappe. Ah oui, il y a le contre derrière qui est tout à fait possible. Ah, il n'est pas droit au saut. Ah, ça s'aggrave un petit peu. Donc, ils ont plus grand-chose comme vous, là. Une boule à gire. Une boule à gire et une boule à Rousseau contre 3. Dans l'autre équipe. Et le point pour Zonko Rannick, à priori, Rannick et ses amis devraient s'échapper. C'est chaud. Ils vont non seulement marquer, à priori, mais ils peuvent espérer une belle mène. Enfin bon, on va pointer en face maintenant, à priori. Seb, ce n'est pas le jeu de retirer, là ? Disons qu'en retirant ce à quoi pense Sylvain Dubreuil, Thierry, c'est le bouchon derrière, tout simplement. Ils verraient bien, Sylvain Dubreuil, pourquoi Sébastien Rousseau, pourquoi pas ne sauter la boule et prendre le but et ennuler comme lors des deux mètres précédentes. Allez, il ne faut surtout pas manquer sous peine de grosses marques. Voilà, pas droit à gauche pour la première, pas droit à droite pour la seconde. Ça ne se passe pas très bien pour Sébastien Rousseau. Alors il faut serrer le jeu maintenant. À mon avis, oui, il faut essayer de se coller la boule de Rannick. Toujours autant de monde dans ces tribunes, ici à Pornigier. Ah oui, c'est clair que les vacanciers profitent de la caravane des Masters pleinement. Allez, il faut faire un truc, là, il faut se coller, il faut... Ça va. Il a peut-être gagné, mais il est allé presque se coller la sienne, donc il n'a que pour un coup pour Sixto. Ah, si il tire bien Jean-Michel Sixto, ça peut faire une belle mène. Ah oui, parce que là, il va faire passer les deux s'il tire bien. Tout dépend de ce tir. Si Sixto réussit, il y aura déjà deux par terre et deux boules pour Cargolès. S'il n'y en a qu'une qui part ou s'il manque, ça sera plus compliqué pour faire une belle mène. Ça peut faire trois, voire quatre points si c'est bien tiré. Bravo ! Ah, mais là, ça fait contre-carreau. Ah, mais là, il n'est pas chanceux du tout, quand même, hein, parce que sa boule est allée se cacher derrière la noire. Regardez, on revoit ça grâce aux images que nous propose François Coquet et tout son orchestre. Elle est partie derrière la boule noire. Pas chanceux, là. Il a frappé les deux, mais ça a contré. Tu peux cadrer sur l'autre derrière, tu te tireras à quatre derrière. Eh oui, il a raison, j'ai encore un nique, parce que Roger Cargolès, il tire à trois. C'est vrai que la noire, pour qu'elle passe seule, ça ne va pas être évident. Et même s'il compte, il peut retirer encore la noire de gauche pour en faire quatre ou cinq derrière. Allez, Roger, met un coup de fusil. Allez, Roger ! Alors, Roger, c'est pareil, hein. Roger Cargolès, c'est l'homme en forme de cet été. Il n'en a pas manqué beaucoup. Il fait vraiment une super saison, l'Avignonnet. Licencié à Bormelé-Mimosa. Eh oui, dans le même club qu'Alain Peloux, c'est le vice-champion de France, Triplette. Bravo ! Eh bien, super ! Carreau au milieu des deux. Alors là, il faut faire les comptes, là. Il y en a trois par terre, tout simplement. Bravo, Roger, bonhomme. Eh bien, prends ton temps. Trois par terre et une boule en main, s'il le met, ça fait onze. Eh oui, et après, c'est le grand écart. Tranquilos, c'est mieux qu'il y a rien. Non, non, mais ce n'est pas la peine, toi. Toi, tu es un grand rouleur de boule. Ah, je ne sais pas. Moi, un petit conseil, tu vois. Tu la fais rouler surtout pas cet endroit-là. Là, il est épais, là. Vas-y, vas-y. Beaucoup, beaucoup de gravier sur ces jeux. Un joueur en demi-donée, c'est vrai que c'est dangereux. Parce que si on ne peut pas, on est dans l'endroit où c'est un petit peu la plage. Là, là, c'est propre. Mais là, jamais l'expression n'aura été autant justifiée. Nous y sommes sur la plage, aujourd'hui, Jean-Michel. Eh oui. Voilà, super, bonhomme. Ça fera quatre. Voilà, il mène remarquablement négocié. Ah oui, avec... Annick avait raison, il fallait pointer, ça l'aura réussi. Et ils vont croire, Annick. Le break est fait dans cette partie, dans cette dixième mène. Xisto mène 11 à 4 face à Dubreuil. Voici la onzième. On va débuter la onzième mène dans cette demi-finale. Ils se sont échappés. Et ils se sont échappés. Radnick, Sisto et Cargoles. Ils mènent 11 à 4 devant l'équipe de France. A prime. Peut-être un petit coup moral, là, pour les A-primes. Dans cette onzième mène. Les A-primes Thierry viennent de concéder neuf points en deux mènes. Il venait 4 à 2, il se retrouve 4 à 11. C'est vrai qu'il y a de quoi prendre un coup sur la cafetière. Évidemment, ils ont encore mis maintenant à 11 à 4. Il ne va pas jouer près. Il ne va pas prendre de risque. Il joue à 9 bons mètres. Presque 10. Il est passé derrière. Sur ce genre de terrain, passer derrière, ce n'est pas évident. Parce que ce sont des boules d'appui ensuite. Oui, oui. Et là, c'est le genre de terrain propice aux grosses mènes. Propice à marquer beaucoup de points. Oui, parce que si on est en forme, on peut très très bien tirer sur ce genre de terrain. Faire beaucoup de carreaux. Ce qui m'amène à vous parler de la moyenne des points marqués par mènes depuis le début de ces Masters. Vous savez que Marc-Alexandre tient scrupuleusement à jour toutes les moyennes. Et on s'aperçoit que la moyenne la plus haute a été réalisée la semaine passée à Nice. 2,12 marquée par mènes. Et la moyenne la plus basse avait été réalisée à Dax. Là où les Jeux roulaient énormément. Seulement 1,51 de moyenne par mènes. Ce qui veut dire que plus les Jeux sont roulants, et ça on le savait, moins on marque 2 points. C'est logique, ces chiffres sont tout à fait logiques. À Nice c'était un terrain qui ressemblait à celui-ci, un petit peu à celui de Pornichet. C'est un terrain de tir. Alors qu'à Dax c'était un terrain roulant où il y avait beaucoup de contre, beaucoup de bouchons qui ont démarré. C'est vrai que ça a fait des mènes indécises, des mènes très nombreuses. Vous avez entendu le score de la seconde demi-finale. 7 à 3 pour Fasino, le Dantec associé à Claudie Vebel aujourd'hui. Bien Roger, bravo. Bien gagné. Bien Roger. Bien joué. Je dis Roger, bien joué. Roger Caroules, évidemment, il a préféré le gagner de l'autre côté du bouchon, c'est-à-dire face à la boulot noire de Sylvain Dubreuil. Mais bon, par les temps qui courent, il a gagné le point, c'est déjà pas mal. Sylvain Dubreuil, il est à la rue Thierry. Bien pas droit. Ah oui, mais ça fait 3 de rang qu'il manque pas droit. Il est un petit peu à la rue, elle ne sort pas bien. Il serait peut-être temps de tourner du côté de l'équipe de France 1 à mon avis. Tout comme Bruno Jure, on l'avait vu à l'oeuvre, notamment à 7 à Thierry, où il avait perdu en finale, il avait été très bon. J'ai du mal à comprendre pourquoi il ne tourne pas. Ah ben regardez. Ben oui. Et ça, c'est ce qui s'appelle avoir des nerfs. Carreau en place. C'est un petit peu avec l'énergie et des espoirs celle-ci, Sébastien Rousseau. C'est vrai que ça peut lui permettre de revenir dans la partie, ce carropil. Regardez ce gel. Eh, pas mal. D'autant qu'il ne s'est pas aidé du terrain, il a tiré plein de fer. Il n'a rien devant, il n'y a rien qui t'empêche. Si tu fais un bon dosage, il faut arriver face au bouchon, à la boule. Oui, parce qu'on a vu d'autres qui les tirent 2 mètres devant. Vous passez peut-être à l'équipe locale. Il n'y aura pas quand même, pas 2 mètres. Non parce que, s'il a joué 2 mètres devant, il se la tombe sur le pied. Il préfère, il n'aime pas trop à 6 mètres, Sébastien Joalin. L'équipe locale, qui s'est bien défendu ce matin face à cette équipe de France à prime. Qui a perdu avec les honneurs, sans réussir une grosse performance. Mais en jouant de façon inconstante. Avec peut-être quelques erreurs de jeu aussi, stratégiques. Un petit peu, oui. Roger, il est resté court, il est à droite, il n'est pas au jeu. Il a même dû en laisser 2, ce qui est grave. Voilà une mène rééquilibrée. Allez Jean-Mi, c'est le mâ qui l'amène. Alors, 2 boules pour Sixto, 2 points et 3 boules pour Dureuil et Gira. Un joli coup de remonte à faire là. Dommage Roger, dommage. Même si t'envoies un zinc, si t'envoies... Allez, joue bien les deux là, Jean-Michel. Allez le départ, il est par là, laisse bien venir, bloqué à la même. Allez, vas-y, vas-y Jean-Mi. Allez Jean-Michel. Il a intérêt à bien jouer là, Sixto. Ouais, sous peine de grosses sanctions pour son équipe. C'est bien fait ça, c'est super beau. En plus, il en bouchonne. Félicité par Zonko Radnik. Ça, c'est un petit exploit qui va lui permettre probablement à Sixto de décarter une grosse semaine. Maquiller la même, comme lui avait demandé à Zombie. Et regardez comme il le félicite. Ah oui, parce qu'il connaît l'importance de cette boule de Zonko Radnik, croyez-moi. Il vous a tué. Il faisait référence à l'Euro Pétanque tout à l'heure, Jean-Michel Sisto, qui, au dire de beaucoup, a été un des meilleurs joueurs de l'Euro Pétanque. De toute façon, cette équipe, elle a quand même battu les champions du monde en quart de finale à l'issue d'une partie assez exceptionnelle. Ça s'est terminé à 12 à 11. Évidemment, après, 13 à 11 pour Radnik, avec Sucho notamment, qui a manqué deux fois le but. En demi-finale, elle a un petit peu craqué sur la fin face aux futurs vainqueurs. Et étonnant du titre, Choupé, Lois et Siro. C'est vrai que Sixto, comme l'an passé, où ils avaient atteint la finale, Radnik et ses amis, Sixto a été un des tout meilleurs tireurs de cette compétition, c'est vrai. On fait un point dans cette mène. Bruno Girard a manqué. Il a tiré une boule à lui. Il faut faire le point parce que là, ça peut être important. Il va retirer une fois. Ciment qui peut perdre. Il a fait casquette, il a fait reculer la boule, mais le point reste toujours à Sixto. Dans la situation, il est toujours aussi désespéré pour Dubreuil. Il se retrouve boule à boule à Sixto et mener 4 à 11. Ça peut être la dernière mène de tir. Là, il faut qu'il fasse un petit quelque chose, un gros quelque chose. Il faudrait faire un devant de boule ou quelque chose comme ça. Il faudrait non. Devant de boule, il faudrait se coller. Si il se colle, ça évitera de perdre, c'est sûr, probablement. Mais c'est vrai qu'il peut prendre le risque d'essayer de marquer parce que dans la situation où il est, il faut faire quelque chose. Mais il va essayer de limiter, de ne pas perdre, en espérant des jours meilleurs par la suite. Hein ? Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais la remonter un peu, la boule, comme ça. T'envoyer là, en la remontant un peu. Allez, s'il vient du bruit, il faut faire quelque chose, là. Ah, il est passé à travers. Il est passé à travers, ça fait que... Il y a le feu. Sixto peut tirer à la gagne, à mon avis, il doit tirer à la gagne, ouais. Regardez, on vérifie ça sur ce plan. A priori, ouais, il y en a deux en seconde, là, il faut tirer. Comment tu sens ? Tu peux le mettre au point ou tu fais un petit paleton de ne pas gagner ? Il n'y a pas un frappant, hein. Non, on va revoir ça peut-être avec... Voilà, le plan vu du dessus, si on peut se rapprocher, il n'y en a pas deux. Non, parce que si tu frappes de travers, autant tu décales la main. J'en mis, j'en mis. Et pourquoi ? Où tu le mets nature, où tu tires ? Ce n'est pas un miracle si tu fais un palais sur 60 dans le sable. Alors, cela dit, Jean-Michel Sixto, il a su y venir une fois, il est tout à fait capable de y venir une deuxième fois. Et puis, je crois que Jean-Coranique devrait le laisser jouer. Il lui a dit, laisse-moi faire. Je crois que... Eh bien, tu passes à côté de la sienne. Sixto, il se sent bien, il faut le laisser jouer à ce coup-là. Il a la boule de gagne, il le sait. Non, non, non. Où tu tires, où tu pointes nature. Mets le nature, j'aime mieux. Où tu tires, j'en... Non, non. Je ne veux pas, Jean-Michel. Mais tu as ramené la main. Mais je vais le faire, là. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je ne peux pas faire ça ? Et tu ne peux pas faire un petit palais sur 60, alors ? C'est pas pareil. Comment c'est pas pareil ? Je suis d'accord avec toi. Et si la boule t'envoie... Je trouve qu'il a tort, là, Zoncoranique. On met le point, Jean-Michel. Pas dans le fond, mais dans la forme. Il n'a qu'à lui laisser faire ce qu'il a envie. C'est aussi facile de faire un petit palais dans le sable. J'ai du mal à comprendre ce qu'on veut faire... Allez, là, c'est une bonne décision. Là, je suis d'accord. C'est que Sto, il voulait carrément jouer dans la boule noire. Mais quel intérêt. Il avait qu'à essayer de le mettre naturellement. J'allais même évidemment, en biais de tirant, je peux contrer dans l'autre lien. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Allez, va tirer finalement. Tu vas faire une belle chose, tu vas faire une deuxième. Allez, petit bonhomme. S'il fait palais, il a gagné. Allez, Jean-Michel. S'il ne fait pas droit, il en perd deux. S'il frappe les deux, il a gagné. Mais bon, je ne sais pas. À mon avis, il pouvait le mettre un point dedans. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, palais gagné pour Sto. Effectivement, palais gagné. La noire de gauche. Eh bien, ce n'est pas la bonne. Il n'a pas frappé la bonne. Il est loin de derrière. Eh bien, un point. Un point seulement. Ça fera 12. Ça fera 12 pour Radnick, Sixto et Cargolès dans cette demi-finale. Pour Zisto, Radnick et Cargolès, Jean-Michel Zisto sur cette boulement. Ça n'a pas marché. Un point long pour Zisto qui mène tous quatre face à Dubreu et Rousseau-Légir. Et nous voici à la treizième mène. Ah, nous y voici la fameuse treizième mène dans cette partie avec ce score de 12 à 4. Et un bouchon à 9,50 environ. Donc, Radnick ne fait pas l'erreur dans ce domaine, dans le jet du but. Ah, j'ai anticipé un petit peu. Oui, c'est la douzième. La treizième, il faudra attendre encore un petit peu. Ce n'est pas sûr. C'est vrai qu'on en parle souvent de la treizième mène. Mais depuis le début des masters, trois parties se sont terminées en treize mène. Une à Canet, une à Sette et une à Dax. Les quatre mènes se sont terminées seulement sur des mènes de six points. Dans l'une ce matin, en quart de finale. De la partie entre Choupé et Fasinon, ce qui n'a pas empêché Fasinon de gagner cette partie. Est-ce que vous vous rappelez des autres ? Il y en a une à Nice. Il y en a une à Nice, c'était lors de la finale, non ? C'était le Boursicot face à Canet. Bien joué. Les deux premières, c'est plus loin d'être dans mon esprit. Il y en a une à Pornichet ce matin avec Choupé et Loissiro. On va en parler. Il y en a une à Rizoul avec Cortès, Robineau et Bécrard. Face à Patrice Laffont. Là, ça paraît un petit peu moins surprenant. Puis il y en avait une autre également à Canet-en-Roussillon avec Quintet-Suchot-Lacroix. Face à Sisto, Foyot et Cargolès. C'est quand même plus surprenant par contre. Il y en a une à Rizoul. Pour l'instant là, Sébastien Rousseau, il a frappé. Il a fait le carreau, mais il le fallait. Il a fait le palais, pardon. Ah, il a pris le but. C'est pas sain assez. À mon avis, il a perdu quand même. Un petit peu. Elle est bien jouée, sa boule à Rennig parce qu'elle a un petit peu rebondi bizarrement à l'arrivée. Eh bien, Jean-Mi, tu l'allumes. Mais ça fait deux, trois fois depuis le début de cette demi-finale que les boules envoyées par Zonko dépassent le bouchon. Allez, Jean-Mi. Les tables dures, elles sont un peu bizarres par moments. Il a peut-être aussi un petit peu de mal à doser, Zonko Rennig. Zonko Rennig qui est peut-être le joueur qui envoie les boules le plus haut. Oui, même si c'est pas 8,50 mètres, comme on l'a entendu, c'est très haut, effectivement. À mon avis, c'est entre 4 et 5. Il est largement nassé et encore, c'est au sommet de sa forme. Oui, parce que 8,50 mètres, ça fait quand même le troisième étage d'un immeuble. Et ça, il est la sale heure. Que ce soit Zonko, mais c'est pas Superman. Allez, Jean-Mi. Allez, Jean-Michel. Allez, dès que tu frappes, tu vas le cadrer sur l'autre, ils vont être obligés de pointer. Allez, Jean-Michel, il faut tirer. Allez, vas-y d'aplomb. Alors, résumons-nous. Ils sont pas bien sur la mène, là. Bon, certes, il met le 12 à 4, donc il n'y a pas le feu. Mais il faut frapper à tout prix, là. Bravo ! Il a fait carreau. Il a ramené le coup, là. Il a fait carreau. Super. Après avoir fait casquette, il a ramené le coup, là. Super. Bon, il est gagnable, hein, par l'équipe adverse, mais il a bien rattrapé la mène. 4 boules, disons, 1, 1 prime contre 2 en roger cargolais seulement. Ils ont 2 boules et nos 4. 2 à 5. C'est-à-dire que même si je le fais beau, on peut en contre. Ah, 4. Non, non, non. Il l'a perdu. Il l'a perdu des 2 en plus. Oui, il est court, Syvane Dubreuil. Celle-là, elle n'a rien à percer. On n'allait pas bien jouer, tout simplement. Dommage. Alors, ils ont toujours l'avantage de boules. Mais bon. Il faut tirer, là, de toute façon. Comme tu veux. Gaucher, je pense que c'est mieux tirer à celle-ci, ouais. Je n'ai pas voulu prendre le risque de passer derrière. Allez, Sébastien Rousseau, il va tirer la plus près, évidemment. On ne sait jamais, hein. S'il fait carreau, il peut faire jouer de suite. Et s'il ne fait que simple frappe, eh bien, Bruno Gira se lancera lui aussi au tir. Il a sauté. Oh là là. Attends, on était là encore. C'est en train de gâcher, là. Et à prime. Ouf. Il avait le Belmen, hein, pour revenir. En tout cas, pour faire illusion. Et là, il se retrouve à deux boules contre deux. Et deux points par terre pour Grandnick. Qu'il n'en a besoin que d'un pour accéder à la finale. Ah, Bruno, c'est le gagné. Vous savez, la deuxième finale, lors des trois dernières étapes, pour Grandnick, vraiment, ils sont au top. Il faut pointer, Bastien. C'est là le bonheur de le gagner. Peut-être être les invités surprises du final four à l'imange. Ils sont en train de revenir dans la course, là, de très très belle manière. Sur le but, ils ont une boule, le bonheur. Deux boules. Ah, deux boules. Même Sylvain Dubreuil, qui d'habitude est un fake tacticien, là, il est un petit peu perdu. Il croyait même que Roger Cargoulard, il n'avait qu'une boule. C'est dire si ça va mal, hein, dans la maison à prime. Non, non, il a mis une fois. C'est bien. Il a mis une fois. Il a mis une fois. Ah, il faut pointer, bonheur. Tu peux faire quelque chose. Ça, je vais la pointer ici. C'est bien. Alors, tirer le but là-dessus, c'est très difficile parce qu'il faut le frapper plein bois. Et vu le sable qu'il y a, il n'est pas sûr de sortir même s'il le frappe. Donc, ils ont choisi de pointer, visiblement. Ah, mais là, obligation de le gagner pour Bruno Gir. Oh, il est passé les deux encore. Il en a coupé un. C'est même pas sûr. Sur la noire, a priori. Bon. De toute façon, il n'a joué qu'à la renforcée. Donc, là, on est vraiment, vraiment pas loin de l'arrivée, tirer. Point de rupture, là, pour les France à prime. Ah, sur une main, quand même, ils avaient quatre boules contre deux. Oui, c'est même pas sûr qu'il ait coupé le deuxième. Vous avez raison. Ça, ça, ils ne sont pas au mieux. Déjà, ce matin, on l'a vu face à l'équipe locale. Bon, ils se sont imposés, c'est vrai, parce que l'équipe locale a été très inconstante. Mais c'est vrai qu'on a vu une équipe qui se cherchait un petit peu. Ils sont en train de s'essouffler, les apprises, mais ils risquent de manquer la qualification. Voilà, c'est terminé. Eh oui, on serre la main. On serre la main et on va en rester là sur la victoire de Radnick, Sixto et Cargoles qui s'imposent sur le score de 13 à 4 face à l'équipe Radnick, Sixto et Cargoles premier qualifié pour cette finale ici à Pornichet. Allez, on va sans plus tarder filer dans la deuxième demi-finale retrouver l'affrontement entre le Dantec, Fasino et Vebel face à Le Boursico, Lamour et Damien Hurot. Et bien, nous voilà dans cette seconde demi-finale. Regardez, neuvième main, le Dantec, Fasino et Vebel qui sont devant Jean-Michel. 10 à 5 face à Hurot, Lamour et Le Boursico. Une partie qui a été, il faut bien le dire, dominée de la tête et des épaules par le Dantec, Fasino et Vebel jusqu'ici. Ah oui, Thierry, ça aurait pu être terminé déjà parce que c'est vrai que Le Boursico a déjà frappé le but une fois et il y a eu une ou deux mains où le Dantec et ses amis n'ont pas trop profité. Ça permet à Lamour, Le Boursico et Euro de rester dans la partie 5 à 10. Ma foi, il n'y a rien de fait. Tout est encore jouable. Ils vont tirer de suite, hein. Malgré les légères réticences de Christian Fasino, ils vont tirer quand même. Il n'a rien dit, mais bon, il a écouté. Ils ont bien fait, parce que c'est un super carreau réalisé par Claudie. Ah, Claudie Vebel qui réussit plutôt bien pour sa première saison de licencié dans un club français, un club d'Ambert chez Dominique Uzaï en Auvergne. Elle réussit une très très belle saison. Allez Bruno, continue. Allez, Bruno Le Boursico, le régional de l'étape, puisqu'il est né à Saint-Nazaire, tout à côté. On l'avait connu ici il y a 4 saisons, il jouait dans l'équipe locale, souvenez-vous. Ah oui, et puis il a fait du chemin, le petit Bruno, même si là, il n'est pas droit. Une étape qui lui tient particulièrement à cœur, on s'en doute. Ah oui, mais là c'est... A mon avis, Thierry, si ça continue comme ça, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va faire sa première finale sur ce terrain. Je viens d'apercevoir Mme Le Dantèque à l'écran. Mme Rousseau, me semble-t-il. Je tiens à la boule. Nancy Le Dantèque, ex-Nancy Barzène qui a disputé les championnats du monde récemment avec l'équipe de Belgique. une partie que l'on a débutée depuis 1h20, nous indique Marc-Alexandre. C'est mieux. C'est mieux, mais ils ont deux boules de retard, 3 contre 5 et l'avantage au score à Fasino, Le Dantèque et Évé Bell. Voici Sébastien Rousseau, sans doute encore en train de ruminer sa défaite dans les tribunes. Ça monte très très haut. Elle s'échappe un peu comme Zonko Radnick tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a certains endroits où c'est un petit peu plus dur que ceux à quoi s'attendent les joueurs. Non, j'ai dû faire les parties vides. L'essentiel pour David de Dante c'était de gagner et le point c'est fait. Allez, Julien Lamour. Il faut essayer de gagner le point et de se mettre le plus près possible du bouchon pour générer pourquoi pas l'annulation de Claudie Vébel. C'est une frappe sec. Bien haut, on peut projeter. Il a projeté, il a vu de suite Julien Lamour, il a projeté. Ça n'a pas rangé leurs affaires. Ça a deux boules contre quatre. D'ici à ce qu'on assiste à la dernière main, tiens, il n'y a pas loin. Il a falloir être vigilant. Deux boules contre quatre, dix à cinq. Si la logique est respective, on perd sur la main. Mais il peut se passer encore bien des choses et pourquoi pas d'un mille euro tirer la première au bouchon et le noyer. Il en est évidemment capable, le vice-champion du monde. On s'interroge. À mon avis, c'est même tout réfléchi, non ? Je ne sais pas. D'un mille euro qui traverse une petite période difficile de son propre aveu. Il n'est pas au point en ce moment. Il a même terminé pointeur premier ce matin lors du quart de finale face au champion du monde. Il le disait en souriant d'ailleurs. Il disait ça y est j'ai trouvé ma place dans cette équipe. Je suis pointeur. D'autant qu'il a bien pointé en plus. Il n'y a pas de raison. Mais ce n'est pas de souci pour lui. Il reviendra. C'est un joueur de grande classe et il reviendra pourquoi pas pour les championnats du monde dans un mois et demi à Grenoble. Alors le bouchon. Il n'est pas sorti. On le disait tout à l'heure. Il est dur à tirer le bouchon sur ce jeu. Il l'a pris plein bois pourtant. Non, non, non. Un poil devant. Il a frappé terre avant. Regardez. Ah oui, oh là là. Il l'a contré sur la boule. En plus, il l'a contré sur la boule. En plus, il n'a pas chance de faire. Il serait peut-être sorti même s'il a frappé terre avant. Je pense qu'il sortait quand même. Il a contré sur la boule mais ils n'ont toujours pas le point. S'il ne sortait pas, si je voulais à sa dernière, il faut courir sur le coup. Ça sent la dernière mène comme vous le disiez. On n'y va droit. face du jeu quand même parce qu'après, c'était presque obligé d'aller y taper là-bas, non ? Parce qu'il allait par là, tout droit. On ne sait jamais. Il y a quand même plus de 10 mètres. Bien pointé, face au but et après, on verra bien. Ils en jouent quand même encore trois. Il faudra bien les jouer. Face au bouchon. Très connu. Ça laisse la place pour les artilleurs. Ils vont tirer. En frappant, c'est gagné. Évidemment. Allez, Claudie. En frappant, c'est gagné. Pour Vébel, ils ne joueront même pas les autres, a priori. Si Claudie frappe, on va se serrer la main. Claudie. Carreau en place. C'est clair et net. Alors, on va la serrer la main. On va la serrer la main et s'en est terminé. Regardez, on a bien fait d'arriver. On est arrivé au bon moment dans cette partie, la victoire. 13 à 5 de le Dantec. Vébel et Fazino qui vont retrouver en finale Sixto, Cardoles et Ravnik. Victoire aisée de cette triplette face à Euro, l'amour et le Boursico. Eh bien voilà, ce sont les deux équipes en forme du moment que l'on va retrouver dans un instant en finale de cette sixième étape des Masters de Pétanque 2004. Claudie Vébel, Christian Fazino et David de Dantec face à Jean-Michel Sixto, Zonko Ravnik et Roger Cargolet. C'est la finale de cette sixième étape des Masters de Pétanque 2004 dans un instant en source pour plus juste après la pub. De retour à Portnichet pour vivre ensemble la finale de cette sixième étape des Masters de Pétanque 2004. Jean-Michel rentre dans cette finale alors que l'on débute la sixième main. Regardez le Dantec, Fazino, Vébel, 6 à 4. Ils viennent de prendre l'avantage les coéquipiers de Christian Fazino sur une superbe main de 4 points. Oui, 4 points avec notamment deux jolis palais de Claudie Vébel, une frappe de Christian Fazino et puis derrière ça a suivi, ça a ajouté et ils ont pris le maillot jaune. Alors on rappelle qu'elle est très importante cette finale, elle l'est surtout pour Zonko Ravnik, Jean-Michel Sisto et Roger Cargolet parce que en cas de victoire aujourd'hui, on ne va pas dire qu'ils s'assureraient une place dans le Final Four Limougeau mais quasiment. Oui, oui, c'est vrai que s'ils gagnent là, ils seront quand même difficilement rattrapables. Il faudra après un sacré concours de circonstances pour qu'ils ne participent pas à la finale en Haute-Vienne. En revanche, pour Fazino, Vébel et Date, si le billet pour Limon, j'ai déjà assuré, l'objectif c'est de remporter leur première étape parce qu'ils n'ont pas encore gagné, ils n'ont jamais perdu à la première. Jean-Michel Sisto qui vient de manquer une fois par la droite, on le revoit. Sur ce ralenti de François Croquet, il était un petit peu court Jean-Michel. Surtout pas droit. Bravo ! C'est beaucoup mieux. Oui, bien, bien. Alors, Christian Fazino était à jeter un oeil parce que ni le trou de Sixto ni la boule frappée par le même Sixto ne sont sortis des limites du terrain donc ça peut avoir son importance à la fin de la mène. C'est à l'occasion d'un plan large on verra que les deux boules pas loin des limites du terrain sont toujours en jeu. On va voir ça sur le plan large qui va suivre. Elles sont en bord de cadre là-bas au fond les deux boules toujours en jeu. David de Dantec Ah, il a la place là pour le gagner et il le fait de fort belles manières. Il l'envoie en trois quarts David, il n'envoie pas trop trop loin. Il est bien tombé, il a bien gagné. Pour Roger Cargoules il y a pression, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas manquer, pardon. Superbe, il a fait recul Roger. Viens aller, bravo. On est en train de faire une superbe saison Roger Cargoules. Il a été belle à tirer. Si j'ai failli me foutre dans le bouchon, c'était magnifique. Sur des coups comme ça, il n'y avait moins rien. Le bouchon, il bouge là. Il amène vraiment un autre avantage. je crois. Allez, Grissio. Il garde l'avantage les joueurs vêtus de blanc. Ils ont quatre boules contre trois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même deux jolis points maintenant pour Ramnik et ses amis. Il l'a fait rentrer avec Christian Fasino. Il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Il ne sait pas si il n'a pas gagné. Ce qui est clair, c'est qu'il en a coupé un. Il est venu faire un devant de boule au carreau de Sixto. Il a dû le perdre sur le recul de Roger Cargoules. On va mesurer quand même. On va mettre un petit coup de mètre. Effectivement, regardez les deux boules là-bas en bord cadre. On les aperçoit complètement à l'extrémité, à droite. Petit coup de mesure. Les joueurs qui sont en pleine saison estivale en ce moment. La saison de pétanque bat son plein. Il y a quelques gros concours, quelques gros tournois à arriver maintenant avec notamment le mondial de Millau qui se profile et puis la grande tournée éroltaise qui va qui va se profiler. Jean-Michel, on peut en dire deux mots. On va s'arrêter chez vous dans un premier temps à Poussant et puis après la grande caravane avec Béziers et avec Palamas. C'est vrai qu'après Millau, ça descend encore plus au sud dans l'héros. On aura l'occasion de voir les meilleurs joueurs du monde dans cette grande semaine de Neyroltaise. On va donner les dates peut-être ? Oui, Millau se termine donc le 16 août. Le Grand Prix de Poussant c'est le 18 août. Le national de Béziers qui devient cette année le premier international c'est le 20. Quentin, le national de Palamas de notre ami Gide Bonuti c'est une semaine plus tard donc le 27 août. Alors, Roger Cargolès tenté de frapper la blanche là. Bien. Seul est assuré. C'est pas bel à tirer. Bien, bien. On appelle ça la tirer au métier. Il n'a pas pris le risque d'aller exploser en tirant bien fait. Il se l'est assuré devant et comme ça il a frappé seul. Du rond, celle que tu as tirée est décalée ou elle est face ? Celle-là, là. Décalée ? Asse au bouchon. Même si tu es devant le but c'est bien. Alors, Christian Prasino. Bravo, Christian. Bien arrivé. En face du bouchon. Ça ne va pas trop arriver là. Alors, difficile pour les adversaires parce que il y a le bouchon en contre. on ne va pas tirer. C'est-à-dire que Zanko Rannick s'il frappe et que le bouchon démarre dans les deux boules derrière. Voilà ce qui est arrivé. Ah ben ça, il s'en sort bien. Il est allé dans les deux noirs. Il s'en sort plutôt très bien. Vous voyez ces boules dont on parlait en début de semaine à Thierry ? Elles ont marqué. Ça la fait beaucoup rire à Zanko Rannick. Il est pas malheureux sur cette affaire. Il a quand même fait recul. Il a quand même frappé la boule. Parce que là, il peut en perdre trois. Il en gagne deux. Non, c'est trop. Bien tiré, pote. Elle est bien tirée, cela dit. Elle est offerte. Comment tu vas dire avant que je tire ? Tu ne bougeras pas. Parfois, on a tiré pour ça. Il avait joué à la perfection. Ouais, bah. C'est déjà ton compagnie. Il y en a déjà deux dont un qui est quasiment ingagnable. En bord de rez, là-bas. Ah, regardez où on est, là. On est vraiment en bord de cadre. On essaie d'en coupler, déjà. Moi, je jouerai au fil bleu, là. Je ne sais pas. L'impression qu'il y en a les pètes, quand même. Alors, évidemment, l'objectif, c'est quand même de... d'au moins rentrer des deux premiers points, hein, puisqu'il y a trois points par terre. C'est vrai que s'il rentre... S'il en coupe déjà deux, c'est déjà pas mal. Par contre, marquer, ce sera dur. Parce que pour marquer, il faut prendre vraiment un gros risque. Et le risque, c'est de se perdre. Attention, attention. Ce qui est peut-être arrivé... Non, 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 non. Elle n'est pas sortie, non ? Elle n'est pas sortie. Parlement, il y en a toujours deux, quand même. On va avoir confirmation. Mais elle n'a pas passé la ficelle bleue, cette boule de Claudie. Voilà, elle va y en avoir deux. Je sais bien, non, mais j'ai pensé aussi, mais je veux dire... Ah, c'est bien, elle est quand même. Alors, encore, Annick, il a le choix. Apparemment, il doit y en avoir deux, donc il va jouer pour en ajouter un troisième. Il est court à la main. Ça fait deux. Ça fait deux. Pour égaliser dans cette finale à 6 à 6, avec un joli coup du sort, Jean-Michel, et ce déplacement du bouchon. C'est bien réussi, mais on l'a dit, la boule était frappée, quand même. On va débuter la septième mène, ici, à Pornichet, place des libraires. 6 à 6 entre les deux équipes finalistes. Un point là, un point là, et... Il est un petit peu long, ce bouchon, on va le relancer. Il est souvent très long, j'ai du but, hein, dans le cours. Oui, parce qu'il n'est pas question de le jeter trop près, hein. Il faut le jeter entre 9 et 10. Mais encore Annick, il s'en veut toujours de cette mène précédente, où il aurait dû relativement facilement rajouter un troisième point. il ne l'a pas fait, et ce sont des points souvent que l'on paye à la fin. Il n'est pas bien tombé. Elle n'est pas très bien moillée, quand même, à tirer. Elle n'a pas très bien frappé non plus, là. Point qui, à priori, tout à fait gagnable par David Le Dantèque. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est moins spectaculaire ce que fait David Le Dantèque, mais jusqu'alors, c'est quand même relativement plus efficace, hein. Là, j'essaie de tomber. Juste... Allez, Jean-Michel ! Allez, je finis. Attention. Ah, là, 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 là. Chiqué. Ah oui, mais Thierry Zonko, il peut s'en prendre qu'à lui-même, parce que c'est quand même lui qui engage mal la mène. Imaginez que celui qui fasse un bon point, il fait tirer Cody Webel, alors que là, c'est le contraire. C'est son équipe qui est obligée au détruire. D'où l'importance d'une première roue lorsque l'on joue, notamment lorsque l'on joue très loin. Allez, Jean-Michel, va. Allez, on pousse les quatre. Celui-là, il ne compte pas, va. Allez, on va essayer d'économiser dans la mène. Allez, Jean-Michel, jusqu'à mieux pointer. Allez, Jean-Mi. Allez, Mimi. Bravo. C'est la première qui n'est pas bonne. Il faut la verser. Bien, Jean-Michel. Celui-là, il est magnifique. Regardez, Thierry, sur le ralenti. Super, il a fait un petit recul. Et c'est à peu près la mène précédente. Ça s'est passé comme ça, tout à l'heure. Super, Jean-Michel. À la sortie, ils ont quand même marqué deux points dans Radnick et ses amis. Je suis court de 10 cm. Vous avez quand même bénéficié d'un coup bien réussi avec le but qui est parti. Belle en l'air. Arsena, il est bien. Il est bien en bruit en l'air, mais il est mal tombé. Il est tombé pareil que Zonko tout à l'heure, David. Bravo, Mimi. Super. Regarde. Bonjour. Merci. Alors, petit coup de mesure encore pour... Qui est, Jean-Louis ? 84, 6. 80... Il est rentré. Il y a 7000. Il faut tirer, Claudie. Je suis allé bloquer. Là où j'ai pointé, on m'aurait dit Jean-Michel Isoir. Il ne faut pas que... On vous parle. Allez, Claudie. Vous ne l'avez pas volée, celle-là. Vous ne l'avez pas volée. On tirait, Claudie. Moi, je ne les en vois pas. Tu vois, j'ai 10 cm près. Tu ne vois pas l'écart. Allez, Claudie. Essaye de la pousser. Bien, Claudie. Bravo. C'est bien fait. Ah oui, oui. J'ai hésité carrément, tu sais, à la jouer... Elle mène un petit peu laborieuse, quand même, de part et d'autre. Même si... J'ai rejoué au même endroit. On a un peu l'impression qu'on n'est pas... On n'est pas véritablement rentré dans cette partie, les deux côtés. J'aurais dû jouer là. Dans la cuvette. Même si je suis là. Ah, mais je veux dire, après, il faut vraiment être à hauteur. Mais à force de ne pas y rentrer, on va finir par en sortir. Ils ne vont pas comprendre ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez équilibré. Six partout. Il y a un corps pour tout le monde. Même cette main de là, ça s'est bien équilibré. Alors, ils ont cours à Nick. Voyons s'il est un petit peu meilleur sur sa première boule. Vu qu'il s'est un petit peu moqué de vous, là, il y a deux minutes. Il peut, il peut, il a le droit. Ah oui, là, il a pris moins de risques. Là, c'est plus facile. Et comme il a découvert qu'il savait les faire rouler à Dax. Voilà. Il est joué en demi-donnée, même sur un terrain de sable. Je ne l'ai pas fait. Bien, Faudi, bravo. Super. Bravo. Bien, bien, bien. Bien. Trappé pour Claudie Vébel. Ça ne devrait pas faire très cher dans cette main. Du pied, tu vas le gagner, celui-là. On se retrouve avec deux boules dans les mains de Christian Fasino. J'ai l'objet de le gagner mille fois sur mille, mais je vais dire... Et une seule. C'est vraiment le top que tu... Pour Roger Cargolès. Tu as l'imperdable, celui-là. Allez, pote. Ça ne peut pas encore faire une main de... Une main de trois tirés, si Fasino tire bien. Allez, Cargo. Il le sait d'ailleurs qu'il va avoir à tirer, parce qu'on l'a vu sabler ses boules. Demi-donnée aussi pour Roger Cargolès. Bravo, bien joué. Très bien fait. Bien joué, Roger. Allez, c'est... C'est frappé, marqué, pour Christian Fasino. Et s'il frappe à la première, c'est quasiment certain qu'il en fera deux. La série sur le gâteau serait de faire carreau. Ça ferait le premier break de cette finale. Allez, frappé. Il est assuré. Bien, bien, bien. Il n'est pas content. Un simple frappe, ce n'est pas suffisant. Alors, Roger Cargolès a encore une boule, donc c'est vous la boule maintenant. Allez, Roger, essaie de le toucher un petit peu. Allez, Cargo. Il se frotte un peu les bras, Christian, il a froid. Madame est allée chercher le polo au cas où. Le polo est là-dessous déjà, mais elle est allée chercher le pull. Ça veut dire que ça s'est rafraîchi. Alors, Roger Cargolès. Prends-le ! Superbe encore. Il a gagné parce qu'il joue bien face au but. À peine il touche le but, il fait rentrer la boule de Zoncoranique. Donc, c'est tout bénef. Regardez, il est passé vraiment au ras. Il s'est écarté avec un petit gravier. Mais elles sont bien jouées deux fois, ces boules à Roger Cargolès. Alors, il va retirer, Christian. Parce que là, il y avait la place de le gagner. Mais bon, il peut espérer un petit carreau. Il peut... Voilà, ça y est, il va se réchauffer. Voilà, et on va aller mettre les manches longues. Christian Fasino qui permet à son équipe de marquer un nouveau point. Et ce sera 7 à 6. Voilà, on va mettre un peu les manches longues. Il a déboutonné le pantalon et tout. Le joueur du siècle, Christian Fasino. Et madame qui gère l'intendance. Madame Cargolès qui est également là, qui suit Roger un petit peu partout. Vous verrez que quand on sera 12 à 12, elle va partir. Cargolès qui est la présidente du syndicat des joueuses de... des femmes de joueurs de boule. Elle a été élue récemment lors d'une assemblée générale en catimini. Je n'ai rien à dire. Allez, Fasino est au chaud. Huitième mène. 7 à 6 pour le Dantec. Face à Sixto. Allez, David. Allez, bien fait. Bien pointé. Allez, 50 sur le côté. Sur la ligne. La ficelle qui gêne. Et on a joué moins loin. On n'est plus qu'à 8 mètres environ. Bravo, Jormine. Superbe. Bien, je t'ai. Bien, Jormine. Allez, il faut reprendre. C'est le jeu. Tout à fait, Claudie Vébel. C'est le jeu de tirer de suite. Parce qu'on le disait, c'est pas loin. Il ne faut pas prendre le risque. Il vaut mieux détruire autant que possible. Magnifique. Sur place. Changement de couleur pour Claudie Vébel. Même qui est bien engagé, là. On a vu du beau jeu. Un beau point. De belles frappes. De carreaux. Dont ce changement de couleur. Allez, petit bonhomme encore. Allez, Jean-Michel. Ça démarre sur le chapeau de roue. Allez, Jean-Michel Sixto. Tout à l'heure, il faisait qu'un coup sur deux. Maintenant, ce serait le moment de frapper double. Oh, ce brochet, Thierry. Oh là là, il a projeté, celle-là. Mais c'est un terrain à brochet, ici. Regardez ça, regardez ça. Ah, c'est pas carreau, là là. C'est le brochet du jour. Surtout quand il vient de faire le carreau, la boule d'avant. Vous savez que c'est sur la plage de Pornichet qu'on voit les plus beaux brochers. Ah, ça vous rappelez, Dominique Ozaïe. 1,20 m de long. Allez, Roger, allume. Allez, Roger, Cargolès pour le rattraper. Oh là là, Chiquira. Comme dit Zonko, Renique. Elle est pas mal tirée, pourtant, sa boule. Il est moitié boule. À mon avis, il n'est pas complètement droit, Thierry. Peut-être à le revoir. Mais il n'est pas forcément droit. Oui, 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 il est moitié boule, là. Donc, comme il a touché terre avant, en plus... Ah, ça peut faire cher, hein, dans cette mène. Il a manqué, Chiquet. Il faut réfléchir. Il faut peut-être même penser à tirer le but. 3 boules contre 4, hein. Alors, on va écouter Zonko. Ah non. S'il frappe le bouchon qui va dans le fond, après, j'ai encore 2 boules pour jouer. Il y a 6,50 m. Le bouchon, il est beau, là. Il n'y a rien devant. Attends, on a 3 boules à 5. 3 boules à 4. Mais je veux dire, si on pointe, on en danger, il y a 6,20 m. là. Il a perdu 30 cm, le bouchon. Qu'il me fasse palais, puis après... Mais pour faire un bouchon, c'est plus facile qu'il le tape, qu'il aille dans le fond, que j'ai 2 boules à jouer. Et la ligne de perte, elle a 1,20 m. Attends, Roger, il n'y a pas besoin de 50 boules pour le taper, le bouchon. Si le tape et qu'il sort, là, il y a 1,20 m. Et s'il va dans le fond, on a le point à parterre, j'ai 2 boules en main. Ah oui, Roger, c'est le vrai jeu, franchement. Allez, Cargo, là. On va tirer le bouchon. Allez, il est tout beau, là, il brille. Allez, Roger, c'est le vrai jeu. Quand même, Thierry, vous remarquez, il a une belle manière d'encourager ses équipiers. Allez, Cargo. Il a dit à Sixto, mais Roger, Cargo, là, s'il n'a pas besoin d'avoir 50 boules pour frapper le bouchon, il n'a besoin que d'une. Ce qui est vrai. Et ça, c'est quand même plutôt agréable, lorsqu'on est équipier en question. Alors, on va taper le bouchon. Alors, Zonko a dit qu'il est à 6,50 mètres. Non, on confirme, il est bien à 6,50 mètres. Un peu plus, effectivement, que ce qui est annoncé. Il n'est pas assez bien tiré parce qu'il est courant. Même s'il avait frappé, il aurait simplement chiqué, c'est presque certain. Bon, ce n'est pas bien engagé, cette affaire. Je vais le taper. J'étais sûr qu'il a logique là-bas. J'avais des boules. Non, mais attends, c'est le vrai jeu. Tu le fais faire 5, 6 mètres, après, j'ai encore deux boules en main, il peut sortir. Allez, Zonko enniquent. C'est parti. Ah, il est sauté. Je ne crois pas. Ah, il a sauté. Oui, il a sauté. Alors, vite, on fait les comptes là, Jean-Michel, dans cette mène. Le point à Fasino. Une boule à Ratnik. Et 4. 4, j'allais dire 5. 4 boules à Fasino. Dans le score étant de 7 à 6, ils ne peuvent pas gagner sur la mène. Ça, c'est certain. C'est bon, on en jouera une de plus. Mais c'est vrai qu'ils peuvent monter à 12, par contre, hein. Alors, voici. Ça fait 600 ? C'est vrai que Sixto argumentait le fait de tirer, parce que sans frappant la boule, au moins, ils en perdent 4 sur, c'est vrai. Mais ils évitent le risque d'en perdre 5. Ils vont mettre des fous. Il va mieux quand même avoir 11 que 12 pour l'adversaire. Mais bon, finalement, Zonko a décidé de pointer. Il va essayer de venir face au bouchon et peut-être générer un déplacement sur le tir de Claudie Vébel. Ah, il aurait fallu embouchonner. Elle est pas mal jouée. Parce que là... Alors, Claudie, elle est belle, hein. Comment c'est que vous dites, on dirait... On a changé de région, donc il va falloir en trouver une autre, mais... À Dax, vous disiez qu'on croirait une palombe sur une branche morte, hein, c'est ça, hein. Hommage à notre ami Guy Sarrail à Dax pour cette citation. Ah, il y a direct. Ah oui, mais il y en a deux, quand même, hein. Il a fait passer les deux. Il n'y a pas sorti, la blanche ? Ah, si, 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 la blanche est sortie. Bravo, Jean-Michel. Et bien, voilà. Alors, ça nous fait 4. 4. Et bien, ça va faire 11, finalement. Oui, ça va faire 11 à 6, et oui. Ah, ils ont un petit peu implosé, là, Radnick et Sixto et Cargolès. C'est vrai que c'était bien parti, puisque Sixto avait fait carreau d'entrée, puis après, Sixto, il a fait brocher. Et derrière, ça s'est mal enchaîné. On débute la 9e mène dans cette finale. Jean-Michel, ici, à Portnichet, plage des Libraires. 9e mène, 11 à 6 pour Christian Fasino, Claudie Webel et David Le Dantec. Et la mène précédente, Thierry, il s'est passé ce qu'il arrive assez souvent, malheureusement, à Radnick, à Sixto et à Cargolès. Alors, arrive encore de temps en temps. Ils tiennent une partie, et puis comme ça, en deux coups de cuillère à peau, ils implosent littéralement. Oui. Ils laissent filer la partie. C'est vraiment ce qui leur manque pour être actuellement dans les tout meilleurs. Alors, comme quasiment à chaque lancée de bouchon, on va mesurer, voir s'il n'est pas trop long. Il va être juste. Oui, il va être juste. Ah, il est coincé. Ça, c'est beau, 10 mètres pile. 10 mètres long. Moi, à la place de Marc, j'aurais annoncé 9,99. Histoire de faire lever les tribunes. C'est la première fois en 5 ans qu'on a 10 mètres tout rond. C'est-à-dire que ça, c'est de la précision. C'est le tournant. Ici, c'est le chantier. Allez. Pour le Dantec et qu'on sort, on n'a jamais été aussi pris de la première victoire dans ce master. L'équipe qui a été d'une régularité absolue, on a eu l'occasion de le dire, mais elle n'a pas encore gagné. Preuve en est, parce que quoi qu'il arrive, ils vont prendre la tête du classement général. Eh oui. Bon, ça, c'est bien fait, ça. Ça, c'est très bien fait. Allez, Roger. Allez, on a besoin de toi encore, Cargo. Alors, ils ont tourné. Sixto, son petit brochet de la main précédente, a singulièrement refroidi. Et il a demandé à Roger Cargoulez de prendre le tir. Ça peut avoir son effet. De toute façon, il faut faire quelque chose. Ils arrondent, ils ne sont pas très bien. Il faut tourner, c'est une bonne idée. Roger Quilom a tout fait en cette équipe, lors de l'Euro-Pétanque à Nice, lors de la victoire en quart de finale, contre Quintet, Suchot et Lacroix. Il a terminé, premier pointeur. Toujours avec autant de talent. Oh là là, il n'est pas droit. Pas droit, pas droit du tout. Il n'est pas droit de 20. Oui, mais il y a la fatigue. Ils ont beaucoup joué, ils ont beaucoup voyagé aussi. On a traversé la France. Diagonale pour venir jouer à Pornichet. Et tous ne l'ont pas fait en avion. Là, c'est interdit de manquer. Bien, Roger. Il a pris le but. Il a noyé, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Allez, on va jouer une dixième main dans un instant avec un score inchangé. Bien, Roger. On s'est fait repérer. La voici la dixième main. On assiste toujours pour le Dantec. Fasino Webel, face à Sisto Radnick et Cargoles. Alors, là, on n'est pas loin de dix mètres, là, encore. Voilà. 9,60 environ. David Dantec, il se souche par les mêmes parce qu'il ne fait pas chaud, maintenant. Et pourtant, il y a toujours autant de public. Oh là là, comme elle est belle. Comme elle est bien jouée, cette boule de David de Dantec. Allez, Roger. C'est un moyen à la perfection de ça. Très, très haut. Bien droit. Et elle reste sur place. Ça va obliger Roger Cargoles à repartir à l'assaut. Et on est à dix mètres ou pas loin. Et puis là, il lui met la pression à chaque mène. Ça veut faire de gros efforts. Oh là là, ce l'est assuré, hein. C'est un commentaire. Mais bon, ça, le résultat compte, hein. C'est bien connu. Petit sourire de Zanko Ramnik, qui en dit long. Ça suffira. Ah, il est un petit peu plus lourd à la main. Eh oui, elle est passée. Pas montée. Pas montée à son goût. Je ne l'ai pas montée. Ah, il n'a pas montée. Ouais, mais bon, on la roule, Maxime. Non, il n'a pas joué, il peut dire. Ouais, oui. Beaucoup de lucidité chez David Odantec, comme d'habitude. Très, très, très mal joué. Ah oui, Christian. C'est nul, ça. Je prends la boule sur une boule qui n'est pas tirée. C'est nul. Pas de cadence. Deux boules bien jouées, après, un truc comme ça, qu'il n'y a pas de nom. Sortie de la main, je sais qu'elle est. Ça va, mais tu m'en perds. Ouais, mais c'est facile. Alors, Christian Fazino, ça fait deux fois qu'il revient. C'est quelque chose qui lui déplait. Il ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas trop comment la jouer. Le bouchon, ce n'est pas, Christian. Toujours le bouchon, tu peux peut-être te donner le mien. Il faudra bien ça pour récupérer ma boule. Ah oui, Christian. Sinon, moi, j'en vois 30 moins loin. Non, non, je l'ai lâché. Fazino, il va mourir moins loin, ça, c'est sûr. Voilà, mais c'est quand même pas mal. Il aurait aimé mettre un petit poil plus loin et prendre le bouchon. Mais bon, on va en demander trop. Peut-être que Roger Cargoulet va le faire un tirant parce qu'il est face au but, Christian Fazino. Tout le temps face au bouchon, toutes les boules sont face au bouchon ou une boule. Ah, c'est le but du jeu, quasiment. Incroyable. Oh là, oh là là. Ah, bah tiens. Ah, bah tiens. Elle est encore plus mal dirée que l'autre. Vous l'aviez déjà vue, cette partie, non ? Non, mais... Mais c'est vrai qu'on voit la forme des joueurs. C'est vrai qu'on sent Roger Cargoulet, ce qui n'est pas au mieux. Il a tourné sur le poste de tireur à Jean-Michel Sixtou, mais ce n'est pas bien mieux. Comment vous dites ? Elle est tirée avec le coude ? Elle est tirée avec le coude, dit-on, oui. Comme dit Zonko, ça ne va pas tarder, ça va être moi qui vais tirer. Alors, on fait les comptes. Quatre boules à trois. Le point par terre. Le point par terre pour le Dantec. Mais quatre boules pour Zonko Rannick et Jean-Michel Sixtou et un bouchon qui maintenant est à 11,50 mètres. J'aimerais bien le faire beau. Oui, non, mais... Pour la jouer, non, non, je ne parle pas d'y tirer. Oui, c'est-à-dire, non, mais autant... Il y a combien ? 11,12 mètres, là ? Ah, 11,50 on va dire, allez. J'ai joué à l'extérieur, après, j'ai joué la machine. Ouais, mais ça ne fait rien. Moi, si je joue à l'extérieur, que je le fasse beau, il y a 12 mètres. Mais t'écarte pas de neuf, ça non plus. Je sais bien. Je dis ça, puis autant je vais enquiller la boule à Roger. Et je vais essayer de... C'est pas facile, hein, d'y venir, là-bas. Ah, si je joue là, c'est que je suis pompette. Non, je... On va essayer de passer par la gauche. Oui, on va essayer d'envoyer à hauteur de la boule de Roger Cargoulet, juste avant. On la rentre un petit peu. Mais pas trop tôt, quand même, pour ne pas verser dans la boule. Alors, on va voir. C'est bien fait. Ouais, il est un petit peu court. Il en manque un. Il a peut-être gagné, hein. J'ai joué fort. Ah, ça a suffi, a priori, hein. J'ai l'impression d'avoir envoyé... Christian Fazino, lui, par contre, il n'a pas à se gêner. Il faut qu'il envoie... Dans la boule de David Dantek. Donc, à hauteur de la sienne, hein, voilà. À hauteur de la blanche, devant. Forcément évident. Le vrai jeu, il est là, Christian. Le vrai jeu, ça serait carrément derrière la boule de Christian Fazino, Thierry. Mais c'est quand même... C'est loin, hein. Il faut envoyer le joueur. Il faut envoyer le 10 mètres. Et puis, on n'est pas sûr de bien tomber, hein. Je ne suis pas sûr, Christian Fazino, on va si loin. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que tu es là, dans la rouge, après, tu n'arrêtes plus. Il faut envoyer à hauteur de la sienne devant et revenir dans la boule de David Dantek à 1m50. Complètement. C'est pas évident, mais le jeu, il est là. Allez, Christian. Il va faire jouer tout de suite. Alors, visiblement, il va jouer à la gauche de sa première boule. En croisant, il va essayer de revenir dans la boule de David Dantek. Oh là là, c'est un coup de mètre. C'est un coup de billard, hein. C'est quelque chose. Oui, mais il était annoncé. Il est un peu fort quand même, parce qu'il n'en a pas fait deux, à mon avis. Il est quand même bien fort, hein. Mais au niveau de la précision. Il faut tirer, hein. Il a envoyé un missile. Voilà. Allez, fais-y un petit strike, Jean-Michel. Allez, Jean-Michel, qu'on revienne dans la partie. Allez, petit bonhomme, allume-la, là. Allez, Jean-Michel. Ah, ça fait loin, hein. Oh, le missile qu'il a envoyé, je ne vais pas faire. Dans le courant de nique. Il est dubitatif, sur le coup, le maître de Christian Fazino, hein. Il est long. Il a sauté une boule à 12 mètres, c'est quand même dommage, Jean-Michel Sixto, hein. Il est en forme, hein. La même devant, il faisait carreau. Elle est bien tirée, celle-ci, hein. Allez, retire-y bien, va. Deux boules contre deux. Deux boules contre deux, et le point par terre pour le dentelle. Deux boules à deux, ils peuvent perdre. C'est possible, oui. Il retire une fois. Et là, si c'est manqué, il y aura souci, hein. Casquette. Oh, il fait casquette. Il n'est pas chanceux. Est-ce que c'est suffisant ? Ah, ça ne va pas rigoler, je te le dis, hein. Envoie un missile à la sortie, tu fais casquette derrière. Fatigue, hein. Ça n'a pas suffi. 11 mètres 50, faire casquette. Ah, il y a un zing à la sortie. Ah, ça déclenche la colère, Zonko Rannick, hein. Allez, c'est l'heure de rentrer, va. De rentrer où ? À l'hôtel. C'est l'heure de rentrer. Ah, Zonko, il est colère, là, hein. Ah, il y a gros chaisons. Mais Zonko, il est lucide aussi, Thierry. Il a beau être en colère, là, mais il sait aussi que c'est son équipe qui est passé à travers sur les deux ou trois dernières mains. C'est vrai que là, Christian Fasino est bien réussi. C'est vrai que Zonko était malheureux. C'est quand même eux qui sont en train de la perdre, cette partie. C'est pas forcément le dentin qui est en train de la gagner. C'est pas moi, la tienne. Je vais essayer de le gagner nature. Je vais essayer de le gagner là, à 12 mètres. Si la tienne, je l'enquille et qu'elle me fait passer là-bas, ça sert à rien. C'est dur, hein. Lui, il est le vénard sur la boule qu'il a envoyé le missile. J'ai la boule, il peut s'éclater. Je préfère, je préfère essayer de le gagner nature par là. Celle-ci, je sais pas. Je pense pas que si je touche la tienne, qu'elles vont monter les deux au bouchon. Y'en a trop épais, hein. Madame l'arbitre était sur le point de s'approcher. Oui, mais là, il faut pas, hein. Enfin, même, évidemment, sauf 6-10 minutes, mais c'est quand même le boule qui est capital. Parce que Zonko, s'il gagne pas ce point, il peut quasiment serrer la main. Alors que s'il a joué bien et qu'il réussit un joli coup, il peut sauver la patrie en danger, hein. Il va rester court. Allez, il est court, hein. Ce qui fait que Claudie Vébel a deux boules pour gagner, Thierry. Voilà, enfin, en même temps, il a construit un mur devant, hein. Mais bon, deux boules pour en mettre un, c'est tout à fait dans les cordes du belge. Alors, le belge, à mon avis, il va la jouer à gauche. Il va la jouer à gauche parce que, de toute façon, Claudie, il tourne mieux de ce côté, déjà, pour commencer. Il tourne mieux de la gauche vers la droite. Et donc, il va céder de la boule noire. Il peut faire un bec à la boule noire sur le côté qui est celle de Roger Cargouless. Il peut céder et gagner la partie en faisant un petit bec. Alors, on l'a une. Eh, regardez, il y est. Superbe. Il y est. Il y est. Et c'est fini sur la victoire de David de Dantec, Christian Fasino et Claudie Vébel. Superbe boule. Et la victoire finale sur le score, Jean-Michel, de 13 à 6. C'est superbe, là, ce qu'ils nous ont montré. Regardez, on la revoit, cette boule, le petit ralenti de François qui nous permet de voir cette boule de Claudie Vébel qui est rentrée de façon magnifique. Et la victoire finale, donc, de cette équipe de Christian Fasino a peut-être, dès que c'est prêt, jeter un petit coup d'œil au tableau de classement de cette étape. Tout d'abord, classement de cette sixième étape ici à Pornichet, remporté par Fasino, Vébel et le Dantec. Bravo, les gars. Eh bien, Jean-Michel, quand tu fais après 6, c'est que tu as fait une mauvaise partie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Jamais. J'avais perdu. Ça devait être 6 fois que je perdais en finale, la master. Voilà. Ça, c'est le cas de la victoire. Classement général après 6 étapes. Donc, Vébel, Dat, Fasino, le Dantec, qui prennent la tête avec 39 points devant Philippe Quintet. Alors, eux, ils sont assurés de participer à la finale à Limoges. Et après, il y a 4 équipes pour 2 places, hein, Thierry ? Parce que jusqu'à Rocher, Le Morsico, Lamont-Vurreau, c'est jouable. Alors, Sisto, Foyot, Cargoles, Ravnik, il leur suffira de passer le premier tour lors de la prochaine étape pour s'assurer une place au Final Four. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué pour Fonilo, Assy, Rochoupé et France à prime, tout comme Rocher, Le Borsico, Lamour et Uro. En compagnie des vainqueurs de cette 6e étape des Masters de Pétanque 2004, ici à Portnichet, sur la plage des Libraires. Jean-Michel, l'équipe de David Le Dantèque, Christian Fasino et Claudie Vébel, dans une finale, finalement, qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. Il n'y a pas eu énormément de suspense. Ils ont été au-dessus tout au long de cette finale. Oui, Thierry, il y a eu une certaine indécision jusqu'à 6 partout. Et puis, c'est vrai que la différence, elle est venue, je pense, d'une mauvaise main de Ravnik, Sisto et Cargoles, qui est un petit peu implosée sur une main où ils ont concédé 4 points. Mais c'est vrai aussi qu'en face, c'était quand même assez régulier. David, c'est vrai que vous étiez déjà qualifié pour la finale à l'imonge, mais c'était important de gagner une étape au moins. Tout à fait. Je crois qu'à deux étapes de la fin, on s'était fixé deux objectifs avec Claudie et Christian. C'est tout d'abord essayer de remporter enfin une étape, parce qu'après trois finales perdues, je crois qu'il était important que nous nous remprenions aussi la nôtre. Et la semaine prochaine à Palavas, l'objectif sera d'essayer d'à nouveau passer le cut. Comme on dit, c'est-à-dire de réussir à passer 7 fois la première partie. Oui, ça c'est important. C'est vrai de réussir à passer le cut à chaque fois. En tout cas, David le disait, on est sûr de retrouver cette équipe à l'imonge au mois de septembre pour le Final Four. On est également sûr d'y retrouver les champions du monde, Philippe Suchot, Philippe Quintet, Henri Lacroix et Jean-Luc Robert. Il reste deux places à pourvoir pour le Final Four, pour quatre équipes. Ça va batailler ferme la semaine prochaine du côté de Palavas-les Flots. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501